Bonsoir maintenant, celle d'une femme dont la vie a basculé du jour au lendemain. Karine Bofi, c'était banquière lorsqu'une rencontre l'a décidée à opérer une reconversion, pour le moins inattendue. Elle a changé de métier et gagne un petit peu moins bien sa vie, mais pour elle, le profit est ailleurs. Voyez le reportage de Laetitia Legendre et de Thierry Breton. L'ambiance est détendue. Et ce jour-là, les volontaires ne manquent pas pour l'atelier Gine Douce. Si ces résidents viennent pour entretenir leurs réflexes, c'est surtout Karine Bofi qui veut le voir. Eh bien, attention, tout le monde est prêt. Tour à tour acrobate, danseuse, chanteuse. Difficile d'imaginer cette animatrice derrière un guichet de banque. Alors ce soir, grâce à moi, vous allez faire des exercices qui permettront que cet été, vous rentrerez tous dans vos maillots de bain de pièces. Aujourd'hui, cette ancienne conseillère de 32 ans s'épanouit au contact des cheveux gris. Un public de seniors qui lui est acquis et qui a bousculé ses a priori sur le grand âge. Il me faisait peur. Je pensais qu'il ne sentait pas bon et que ce n'était pas des gens très agréables. Aujourd'hui, ses angoisses sont parties. Depuis un an, son énergie et son sourire rythment les journées des résidents. Elle présente bien. Elle fait des gymnastiques. Adorables. Grand écart. Il s'agit tout simplement de la voir apparaître pour être tranquille, rassurée. Elle est le soleil, elle est l'étoile dans la maison. Vous savez, on n'est pas toujours marrants, hein ? Ça, il faut reconnaître, hein ? Elle est belle de la patience. Et c'est énorme. Les quelques souvenirs de sa vie d'avant, Karine Beaufils les conserve dans sa cave. Pendant six ans, elle a travaillé comme conseillère financière dans une agence bancaire. Jusqu'au jour où, après mûre réflexion, elle présente sa démission. Trop d'objectifs, trop de pression, du phoning. Tous les mots en ING. Briefing, reporting, debriefing, phoning. Tout ça, je ne peux plus. En travaillant en maison de retraite, elle a divisé son salaire par deux, perdu son statut social. Mais aujourd'hui, ses nuits sont plus sereines. Elle ne vit plus dans l'angoisse, des placements à tout prix. Une fois, on m'a appelée et on dit, alors, combien ça va ? Combien ça va ? C'est pour rigoler, mais c'est vrai. En réalité, c'est notre quotidien. Combien ça va ? Le reste, on s'en fout. Donc il fallait ? Il fallait vendre. Aujourd'hui, combien d'assurance-vie ? Donc vous avez des objectifs et aujourd'hui, il faut que vous fassiez 10 000 euros de collecte. Vous vous débrouillez comme vous voulez, mais il faut 10 000 euros. Trois ans plus tard, Karine Beaufils ne regrette pas ses choix. Même si les esprits des aînés vagabondent et s'oublient quelquefois. Elle est là pour ramener ces personnes âgées dans la vie, dans la réalité. C'était juste pour vous mettre en jambe. C'était une difficulté. C'est une thérapie par le plaisir. Et ce n'est pas simplement de l'occupation de gens désœuvrés. C'est de l'occupation qui permet de faire évoluer, oui, de faire qu'une journée, elle sera ensoleillée ou pas. On ne peut pas tricher avec elle et elle ne triche pas avec nous. Vous avez un rapport qui est complètement sincère avec elle. Ce qu'elles pensent, elles le disent. Et moi, c'est pareil. Elle nous apporte une fenêtre ouverte sur la vie. Sur son expérience en maison de retraite, l'animatrice a écrit un livre, un hommage à ses résidents qui perdent parfois la mémoire, mais qui, pour elle, ont conservé des gestes tendres, des traits d'humour et toute leur humanité. C'est terminé, c'est terminé.